donc un petit texte de japan news web easy sur le prix ignobel pour ceux d'entre vous qui connaissent pas le prix ignobel pas on va apprendre ce que c'est ensemble avec ce petit article bien sympatoche d'ailleurs on voit une espèce de zoom là de avec marqué improbable research qu'est ce que ça raconte on se regardera peut-être la vidéo là à la fin de l'article ok allons qu'est ce que c'est que ce titre show c'est un prix une récompense ce kanji sa lecture kun c'est tsugu nao ça veut dire récompenser ou compenser apporter un dédommagement par exemple donc le prix ignobel juu go nen tsuzukete là c'est le verbe tsuzuku pardon tsuzukeru sa forme transitive tsuzuku c'est continuer mais intransitif donc sans sans objet sans complément d'objet et tsuzukeru c'est la version transitive donc avec un objet du go nen tsuzukete ça veut dire 15 ans à la suite pendant 15 ans qui ont continué sans s'arrêter nippon no kenkyu ga kenkyu de la recherche la recherche scientifique ou académique tous les types de recherche de recherche scientifique ou académique c'est pas la recherche la recherche de l'amour par exemple vous allez pas utiliser kenkyu c'est quand vraiment vous réfléchissez à un sujet quoi nippon no kenkyu donc la recherche japonaise ga erabareru particules ga sujet et après erabareru qui est la forme passive de erabu le verbe qui veut dire choisir erabareru être choisi être sélectionné donc la recherche japonaise a été sélectionnée pour le prix ignobel 15 ans de suite on va la lire d'un l'ordre Donc là, on a notre thème Qui est Zashi Un magazine Et plus précisément Attendez, je vais zoomer un petit peu Ouais, plus confortable là sur la vidéo Kagaku Zashi Un journal scientifique Kagaku, c'est la science Si vous connaissez Gakkou Le mot pour l'école C'est ce Gaku Manabu, qui veut dire apprendre Kagaku, la science Kagaku Zashi, un magazine scientifique américain Puisqu'on a America, no La particule no indique un attribut De tout cela Un magazine scientifique américain Wa 1991年 kara Kara, qui veut dire à partir de Depuis, donc depuis 1991 L'année 1991 Et après, on retrouve notre verbe Erande Qui est, si vous regardez un peu le kanji Erabu Choisir Donc là, c'est la forme en T de Erabu Qui donne Erande Puisque c'est un verbe qui se termine par Bu Donc les verbes en Bu Se transforment en Nde Quand ils se mettent à la forme en T Donc O Erande Précédé de la particule O Donc c'est le complément d'objet Donc c'est la recherche La recherche scientifique japonaise Qui a été choisie Toujours Mais là, on a plus d'attributs Plus d'éléments Qui viennent qualifier cette recherche D'abord, on a l'adjectif variable Qui veut dire intéressant Mais avec une connotation de Plutôt drôle Amusant Fun On ne va jamais dire D'un film dramatique On va dire J'ai été très aimé par exemple Mais on ne va jamais dire Qu'un film dramatique est Homoshiroi En revanche, un film comique Ou un film de super-héros Voilà Mais un truc un peu plus léger On va dire homoshiroi Donc là, on parle de Homoshiroi kenkyu Donc des recherches rigolotes Des recherches marrantes et intéressantes Et on précise même Hito ga warau yo na Hito ga Les personnes Les êtres humains Warau Ça veut dire Rire Peut-être si vous avez Traîné sur des forums japonais Et tout ça sur internet Parfois, il y a juste Ce kanji tout seul Alors tout seul Il se prononce plutôt Shô En lecture hon Si je ne dis pas de bêtises Hito ga warau yo na Donc c'est le verbe Rire Warau Warau yo na Ce yo na Donc on a le na Qui est la marque Des adjectifs invariables Puisque là On est tout ça En épithète Avant kenkyu On définit kenkyu Donc une recherche rigolote Et Hito ga warau yo na Qui est susceptible De faire rire les gens Hito ga warau yo na Yo c'est l'aspect L'apparence Donc qui aurait l'apparence Qui aurait la capacité A faire rire les gens Donc ces recherches Donc là la forme en T On l'a parce que Pour indiquer une succession d'actions Donc la première Donc ce magazine américain Qu'est-ce qu'il fait ? Et bien d'abord Il choisit un projet de recherche Qui est intéressant Et qui va faire rire les gens Et ensuite Qu'est-ce qu'il fait ? Il décerne Il donne Là c'est le verbe Okuru A la forme en T Il donne le prix Ignobel La forme en T Parce que ça indique Que c'est Là c'est un usage De la forme en T Qui veut pas dire Souvent on parle de présent Progressif Pour le T Mais là c'est pas une action Qui est en train de se dérouler A l'instant T Ça veut simplement dire Que c'est une action habituelle Qui se déroule régulièrement Là en l'occurrence C'est une action qui se déroule Chaque année Depuis une trentaine d'années Quand même Voilà voilà Donc là on a encore notre forme passive Avoir été choisi Au passé Donc la recherche Mais on va voir Qui a été choisi Donc Murakami Hisashi-san Tachi no Kenku Donc littéralement La recherche De Ou menée par On dirait en français Par exemple Murakami Hisashi-san Donc monsieur Murakami Hisashi Donc d'abord le nom de famille Murakami Puis Hisashi Son prénom C'est joli C'est un peu mélancolique Comme prénom Hisashi Ça fait longtemps C'est un côté nostalgique C'est un Tachi Donc on voit que c'est pas Une seule personne C'est toute une équipe Donc l'équipe de monsieur Murakami Et là on va voir Où est-ce qu'il travaille On voit Daigaku C'est une université Et là vous avez vu C'est quand même un gros composé de kanji Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire là-dedans Qu'est-ce qu'on a à dire ? D'abord que c'est Kyôto Donc c'est à Kyôto Ensuite c'est Kôgei Kô Ce kanji-là Ça indique la fabrication Le caractère industriel Tout ce qui est fabriquer des choses Les usines Kôjo Une usine par exemple Kôgei Là c'est le même gei que Geisha Donc c'est les arts Donc là c'est les arts industriels Si vous voulez peut-être Les arts et métiers Je ne sais pas exactement Comment on traduirait Kôgei Oui ben voilà Les arts industriels Je ne sais pas trop comment le traduire Sinon Kôgei Senyi Là Senyi C'est Tout ce qui fait référence au textile A la fibre Voilà Donc c'est l'université Des arts textiles De l'industrie textile De Kyoto Donc Une université Quand même assez spécialisée Murakami-sanたちは Jitken de Smartphoneを 見ながら Arruく場合と 見なかった場合で Arruく人の 動き方が 変わるか 調べました Murakami-sanたちは Jitken de Murakami et son équipe Jitken de Jitken c'est une expérience Pas L'expérience de la vie Ce serait plutôt Taiken Là c'est vraiment une expérience scientifique Donc ils ont fait une expérience Et au moyen de cette expérience Et au moyen de cette expérience À travers cette expérience C'est pour ça qu'on a la particule D Qui indique le moyen Utilisé pour faire quelque chose Donc au moyen de cette expérience Donc là on a un to qui est une conjonction de coordination L'équivalent du et Entre deux noms Là c'est le nom Bahai Qui indique un cas Une situation Un état Donc la situation Dans laquelle quoi Parce que là on voit Qu'il est précédé Quand même D'une petite proposition Smartphone Smartphone Parfois on voit Smartphone Parce que Faux C'est pas un son natif japonais du tout Beaucoup de japonais Ont du mal à dire ce genre de choses Ils vont dire plutôt Ho Donc c'est pas pour rien D'ailleurs que Smartphone En l'abréviation En japonais C'est Suma Ho Parce que Suma Faux C'est un peu dur à dire Pour les japonais Là on a la forme en Nagara Qui veut dire Tout en faisant quelque chose Tout en regardant Leur smartphone Vous voyez c'est le Ho Qui indique le complément d'objet Du verbe Mir Donc tout en regardant Leur smartphone Arru que Arru que c'est marcher Bahai Donc Dans une situation Dans le cas où On marche Tout en regardant son smartphone Virgule Donc là ensuite On a Donc c'est fait le pendant De ce qu'on avait lu Minagara Arru que Bahai To Minakatta Là c'est la forme Passer Négative De Mir Ne pas regarder Donc le cas Où On ne regardait pas Minakatta Bahai De Arru Kuhito Donc les personnes Qui marchaient Dans le cas Dans un état Où elles ne regardaient pas Leur smartphone No Donc ces personnes Qui soit dans un cas Regardent leur smartphone Dans l'autre cas Ne le regardent pas No Ugoki Kata J'adore cette forme Parce que c'est Kata Ça veut dire La façon de faire quelque chose Ça veut dire pas mal de choses Mais là dans ce contexte là Retenez que c'est La façon de faire quelque chose Et vous voyez que C'est la façon de Ugoku Le verbe Ugoku Qui veut dire Bouger Ugoki Kata C'est la façon de bouger Vous prenez Pour faire un mot Kata C'est très simple Vous prenez votre verbe Vous le mettez à la forme Masu Ugoki Je bouge Ugoki Et vous virez le mas Et vous mettez Kata à la place Ugoki Kata La façon de bouger Tabekata La façon de manger Arruki La façon de marcher Ça se décline à l'infini Ga Kawaru Ka Shirabemashita Shiraberu C'est un verbe Qu'on a parfois Un peu de mal A traduire En français Parce que Ça veut dire Se renseigner Mais ça veut aussi dire Se renseigner En faisant un peu d'effort Ça peut être L'effort Ça peut être juste Je vais chercher Dans un dictionnaire Mais ça peut être aussi Je vais faire Une expérience scientifique Pour déterminer un résultat Donc il faut faire attention Au contexte Pour savoir Quelle traduction On l'approprier Pour ce verbe Là c'est plutôt Ils ont étudié Par exemple Donc ils ont étudié Si le Ugoki Kata La façon de bouger Ga Kawaru Ka Là on voit Le ka Qui est la marque De l'interrogation Comme dans les questions Ogenki desu ka Là c'est Le fait que Ça change Ou non Est-ce que ça change Kawaru Le verbe Kawaru Qui veut dire Changer Donc ils ont Ils ont Ils ont fait des recherches Pour déterminer Si La façon De bouger Des personnes Qui Marchent Tout en Le regardant Leur smartphone Versus Ceux Qui ne le regardaient Pas Était Différentes On imagine Le résultat C'est pour ça Que c'est un petit peu Un petit peu drôle Comme Comme chouette texte Je rappelle à ceux Qui sont sur insta Si vous venez Sur mon petit twitch Vous aurez le texte Et ça marche aussi Sur youtube Lien en bio Fin de la parenthèse On reprend la lecture du texte Donc on voit Les résultats Incroyablement Surprenant De cette étude Que je vais vous détailler Un petit peu Smartphone O Minagara Aruite Là on a Ça ressemble beaucoup A ce qu'on avait avant Minagara Aruite Marcher C'est Aruku Elle a formenté Aruite Donc En marchant Tout en regardant Son smartphone Mawari Ni Kinga Tsukanai Hito Ga Ir To Ok Mawari Ni Donc c'est Mawari C'est Autour De soi Mawaru Ça veut aussi dire Faire tourner Faire un tour Mawari Ni Kinga Tsukanai Hito Donc Des personnes Qui Kiga Tsukanai Kiga Tsuku Ça veut dire Faire attention Être conscient De quelque chose Voilà Être aware Comme dirait Jean-Claude Kinga Tsukanai Donc Qui ne font pas attention A leurs alentours Ga Ir To Là On a une petite proposition Donc Hito Ga Ir Littéralement Il y a des personnes Donc Ce To Là Cette particule Ça veut dire Qu'est-ce qui se passe Dans cette situation Donc On pourrait le traduire Par Quand Quand il y a des personnes Qui ne font pas attention A leurs alentours Parce qu'elles sont en train Parce qu'elles marchent Tout en regardant Leur smartphone Virgule Sous-titrage Société SONO, ça indique quelque chose dont on vient juste de parler. On montre en faisant SONO. SONO HITO GA, donc ces personnesが DONNA UGOKIKATA O SURU KA DONNA UGOKIKATA Quel genre de UGOKIKATA, façon de bouger O SURU KA Là, on a encore ce K interrogatif après le verbe SURU. Donc, MAWARI NO HITO GA WAKARANAKUTE MAWARI NO HITO Les personnes à proximité, les personnes proches d'elle Qu'est-ce que je voulais dire ? Les personnes proches d'elle GA WAKARANAKUTE C'est le verbe WAKARU, WAKARANAI Donc, les personnes proches d'elle ne comprennent pas, ne savent pas Souvent, WAKARU, on peut le traduire par comprendre, savoir, en fonction du contexte Donc, les personnes proches d'elle ne savent pas, et elles ne savent pas quoi ? Elles ne savent pas Elles ne savent pas comment se déplacer face à elle En gros, tu as quelqu'un qui marche avec son smartphone Toi, voilà, tu es dans la... Ah oui, non, pardon Les personnes qui regardent leur smartphone ne savent pas N'ont pas conscience de leurs alentours Et donc, comme elles ne savent pas Comment se déplacent les personnes à proximité Eh bien, il va se passer des choses Les choses en question Parce que là, on a la forme en T qui montre qu'est-ce qui va se passer après qui met en suspens C'est une forme suspensive qui met en suspens ce qu'on est en train de dire Le fait de devenir NARU NARU La particule qu'on utilise souvent avec NARU c'est NI Butsukarisou Là, c'est le verbe Butsukaru qui veut dire se cogner se rentrer l'un dans l'autre Butsukarisou SOU, là, après Butsukaru ça veut dire qu'il y a qui est dont on... c'est imminent que ça va se passer Ce qui est imminent c'est que des personnes vont se rentrer l'une dans l'autre Donc, voilà Butsukarisou NINARU KOTO GA WAKARIMASHITA Donc, on a compris on a découvert on n'a pas vraiment découvert mais on a prouvé scientifiquement on va dire que les personnes se mettaient dans cette situation où elles étaient sur le point où il était très probable elles étaient... Oui, là, en fait, c'est un SOU je vous ai dit que c'était l'imminence pas exactement là, c'est plutôt il est probable il est probable qu'elles vont soutenir les unes aux autres Là, on sent beaucoup d'ironie dans le... dans la... dans le... ce que nous dit... enfin... non, c'est même pas d'ironie en fait c'est juste très... très évident ce qu'il nous raconte Donc, KONO KENKYU O ERANDA HITO WA Si, pardon Donc, les personnes qui ont choisi ERABU vous l'avez conjugué à toutes les sauces dans ce texte on avait ERABARERU ERABAREMASHITA ERANDE et là, on a ERABARENDA donc la forme passé Donc, les personnes qui ont choisi ces recherches et elles nous disent MAWARI NI KI O TUKERU KOTO GA TAISETSU DA TOYUU KOTO Donc, littéralement la chose le fait que TOYUU KOTO il est... c'est très important TAISETSU DA qu'est-ce qui est très important MAWARI NI KI O TUKERU KOTO Donc, le fait de tout à l'heure on avait ça à la forme négative KI GA TUKANAI et intransitive là, on a KI O TUKERU c'est... vous avez peut-être déjà entendu KI O TUKETE fais attention prends soin de toi c'est ce KI O TUKERU MAWARI NI KI O TUKERU KOTO donc, le fait de faire attention à ces environs が TAISETSU DA c'est important TAISETSU TOYUU KOTO GA WAKARIMASHITA Nous avons compris grâce à cette recherche qu'il était important de faire attention autour de soi TO ITTE IIMASU donc, voilà ce qu'ils nous disent c'est le verbe IYU donc, dire voilà ce qu'ils nous racontent on sent un petit point d'ironie dans ce que nous racontent les personnes de ce magazine NIPPON NO KENKYU WAH DUUGO NEN SUZUKETE YIG NOBERU SHOW NI ERABARETE IIMASU ERABARETE IIMASU vraiment, on aura eu toutes les congénéraisons toutes les conjugaisons ERABARETE IIMASU donc, c'est du passif progressif ERABARERU ERABARETE IRIU ERABARETE IIMASU NIPPON NO KENKYU WAH DUUGO NEN SUZUKETE donc, la recherche japonaise WAH DUUGO NEN SUZUKETE 15 ans 1 de suite ERABARETE IIMASU ERABARETE IIMASU ERABARETE IIMASU ERABARETE IIMASU Là, on est sur des kanji un petit peu denses vous voyez ce ERABARETE IIMASU ERABARETE IIMASU ERABARETE IIMASU ERABARETE IIMASU suivi de MORA U lui-même mis à la forme en TAI MORAITAI MORAITAI tout seul, ça veut dire je veux recevoir TAI, ça indique le désir du locuteur je ne peux pas l'utiliser pour indiquer les désirs je ne peux pas dire maman veut faire cela et utiliser TAI c'est incompréhensible TAI, c'est je veux par exemple TABETAI je veux comprendre je veux manger par exemple donc, là, on a SHITTE MORAITAI de quoi il parle qu'est-ce qu'il veut recevoir donc là, c'est les formes en TE MORA U TE AGERU TE KURERU qui indique petit rappel sur Insta allez ici si vous voulez suivre le texte avec moi et tous nos petits amis sur Twitch et peut-être YouTube si vous êtes sur YouTube faites signe aussi dans les commentaires donc SHITTE MORAITA c'est la forme en TE MORA U qui veut dire qu'on va recevoir le bénéfice d'une action là, l'action en l'occurrence c'est la connaissance connaître, savoir donc je voudrais recevoir le bénéfice de l'action de connaître blablabla l'influence du mouvement des uns sur le mouvement des autres donc c'est une formulation extrêmement japonaise parfaitement intradusible mais là qui indique en fait je veux qui indique que cette personne elle aimerait elle aimerait connaître elle aimerait faire savoir au public les découvrir plus précisément j'imagine l'influence mutuelle des déplacements des uns sur les déplacements des autres voilà ce qu'ils nous ont raconté donc le japon moi je pense que le japon peut être fier d'avoir le prix Nobel depuis 15 ans même s'il y en a plein qui disent c'est japonais ils ne sont pas possibles c'est effectivement des recherches on va dire originales qui peuvent parfois prêter à sourire mais qui ne font pas de mal et peut-être que demain j'en sais rien mais sur la base de ces recherches Google Apple et les autres là nous trouverons des fonctionnalités qui feront que quand ils détectent que tu es en train d'utiliser ton smartphone en marchant ils peuvent t'avertir quand tu vas te rentrer dans un mur ou je ne sais pas quoi ou quand tu vas rentrer dans une autre personne qui a un autre smartphone avec le Bluetooth ou je ne sais quoi mais donc voilà mutual anticipation can contribute to self-organization in human crowds donc l'anticipation mutuelle contribue à l'auto-organisation des groupes humains